Des vaches dans une étable, c'est l'image classique que l'on peut avoir d'une ferme. Et pourtant, ici aussi, la technique et la technologie sont désormais présentes. Cela commence par la brosse pour que les vaches aillent d'elles-mêmes se gratter le dos. Et ce n'est pas le seul endroit où la technique est au service du bien-être des animaux. Au sol, c'est désormais un racleur motorisé qui vient nettoyer les stalles 7 fois par jour. Les racleurs, ça c'est un investissement rentable. Ça évite de rouler avec le tracteur pour déranger les vaches. Les vaches sont plus confortablement appouchées dans les lojettes. On nettoie les couloirs sans les déranger. Téléphone en main, l'exploitant agricole peut aussi désormais lancer un robot qui viendra rabattre la nourriture vers les animaux. Yannick Kimmel n'a pas arrêté ici ses investissements. La prochaine nouveauté, c'est à l'extérieur que cela se passe. Avec la construction, pour 150 000 euros, d'une seconde fosse à lisier de 200 mètres cubes qui lui permettra d'épandre celui-ci moins souvent. Et là aussi, la technique sera nouvelle. La petite particularité, c'est qu'on a un pompage en pied de voile par le dessous de la fosse pour que le client puisse vider sa fosse directement à la sortie et pas devoir la pomper par le dessus. Il y aura un petit bruit de moteur de tracteur classique mais le bruit est réduit, il y a besoin de moins de matériel quand même. Comme le reste de la société, le monde de l'agriculture évolue donc lui aussi avec son temps. Sous l'œil curieux des vaches qui ne se contentent donc plus de regarder passer les trains.